Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans l'Ouest Américain. Alors l'Ouest Américain a deux périodes différentes, une dans le passé et une un peu plus contemporaine. On va commencer par la plus éloignée, avec Martha Jan Canary, plus connue sous le nom de Calamity Jane. Voilà, c'est Blanchin et Pérussin qui nous offrent sa vie aux éditions Futuropolis. Ils ont travaillé sur les lettres de Calamity envoyées à sa fille. Eh bien, cette femme a eu une vie absolument hallucinante. Ce qu'on ignore, c'est qu'elle a connu Will B. Lecock, qu'elle a fréquenté toutes les grandes figures de l'Ouest Américain, qu'elle a raconté aussi ces faits d'armes qui n'étaient pas toujours vrais, que c'était une grande... Non, elle n'était même pas ivrogne, elle était franchement alcoolique. Et que du coup, elle fabulait énormément. Mais sur toutes ces fabulations, il y avait toujours une part de réalité. Donc Martha Jane Canary, c'est toute sa vie en trois volumes aux éditions Futuropolis. C'est époustouflant, c'est ébouriffant, c'est passionnant. Franchement, une très très bonne lecture que je vous conseille fortement. Et pour rester dans l'Ouest Américain, et là, plus proche de nous, ça sera Gringos Locos, de Schwartz et Jan, aux éditions Dupuis, qui nous racontent la vie de Franquin, J.G. et Maurice, donc trois dessinateurs de bandes dessinées bien connues, créateurs de Lucky Luke, créateurs de Gaston Lagaffe, qui sont partis ensemble aux États-Unis. Alors eux aussi, ils cherchaient une espèce d'Eldorado. L'Eldorado, pour eux, c'était Walt Disney. L'idée, c'était « Partons travailler pour l'oncle Walt ». Et ils sont partis comme ça. Ils ont tout largué, c'était après la Seconde Guerre mondiale, la fin des années 40, de jeunes adultes en goguette, même si J.G. est marié, qu'il a des enfants. Mais c'est quand même assez socadence, la vie aux États-Unis. Bon, en même temps, c'est juste l'après-guerre, on a envie de se détendre, de se défouler. Bon, en plus, quand on traverse la frontière américaine pour se retrouver au Mexique, là, c'est franchement la corrida. Donc, c'est « Gringos Locos », c'est par Schwartz et Yanns, aux éditions Dupuis. C'est vraiment une petite surprise très amusante à voir sur la personnalité telle qu'elle est décrite de ces grands auteurs de la bande dessinée du siècle passé. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine !